Yo tout le monde c'est Marvin donc comme je vous ai promis aujourd'hui je sors une vidéo abordant trois thèmes la technique l'alimentation et la régularité en fait si je fais cette vidéo c'est pour vous éviter à vous de faire les erreurs que moi j'ai pu faire comme par exemple moi quand j'ai commencé la musculation quand j'arrivais en salle je n'avais ni programme ni aucune idée de ce que je pouvais faire donc j'allais avec mon meilleur pote et on s'amusait à essayer toutes les machines on voyait quelqu'un faire une machine oh tiens ça ça a l'air cool quel muscle ça fait qu'est ce que ça peut engendrer on s'en péter la seule chose qu'on voulait faire c'était faire de la musculation pour gonfler ça c'était la première erreur que j'ai pu faire après avec le temps bien sûr tu commences à t'y connaître tu t'informes etc puis il a bien un moment où tu te mets à te faire un programme le problème étant que ce programme en question il n'est en aucun cas adapté pour toi tu vois sur internet tu vas voir ceux qui vont réussir prenons un exemple lazar angelov tu prends son programme qui n'est absolument pas mais pas du tout de ton niveau et le problème sur ces programmes là tu vas voir tu vas voir ses charges à lazar et quand tu vas remarquer qu'il y a un univers d'écart entre les charges les siennes dans ta petite tête qu'est ce que tu dis moi pour être comme lazar pour que je charge comme lui alors du coup tu peux augmenter 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 tes charges mais le problème c'est que tu ne penses jamais à ta technique passer encore par dessus cette étape tu te retrouves avec un physique potable mais au bout d'un an ou deux tu commences à remarquer des petits défauts sur toi tu sais des muscles points faibles ou alors des zones que qui te manquent la plupart des garçons par exemple manquer des jambes et tu te mets à réfléchir à dire pourquoi est ce qu'il manque ça j'ai des problèmes qu'est ce que j'ai etc j'ai l'exemple de moi même donc sur cette photo vous pouvez voir qu'avant même mais les jambes pour moi c'était c'était tellement un supplice que c'était juste pas possible dans toute une semaine je ne pouvais pas faire les jambes j'ai vécu au moins la première année de ma musculation sans jamais faire les jambes et quand tu remarques que la partie du dessus prend vraiment le dessus et ben tu le mets à ta fille suite à ça tu as un programme tu as rattrapé tous tes points faibles tu es presque bien mais le problème dernier problème des personnes en général de la musculation de trois ans de musculation c'est que ils ne gèrent jamais la charge et la technique pour eux ça c'est deux choses différentes exemple l'exercice de soulever terre je sais pas si vous voyez ce que c'est donc tu as la barre au sol tu cambres tu ramasses la barre et tu te relèves ok cet exercice là est très technique si je vous parlais des muscles sollicités sur cet exercice il y en a plusieurs mais je vais prendre que les principaux donc ce sera trapèze la partie supérieure celle là et celle du dessus deuxième le grand fessier donc les fesses troisième les ischios jambiers alors moi ce que je m'amusais à faire c'était chargé comme une mule soulevé comme un port relâché et une fois que j'avais fini je ressentais une énorme barre sur tout le bas du dos bas du dos appris aussi lombaires et puis vu que j'étais débutant et inconscient je me disais là je viens de taper mes longs vers ohlala je vais avoir un CV derrière le dos ça va être mortel et ben que dalle la seule chose que je faisais c'est me démolir le bas du dos donc ne faites pas la même erreur que moi si vous avez des questions sur le soulever terre ou vous voulez je vous le montre en vidéo demandez le moi maintenant si on réfléchit bien si en maîtrisant la charge tu y mets à la technique je t'assure que ta progression sera beaucoup plus rapide que si tu t'amuses à compenser avec d'autres muscles pour l'alimentation j'ai trois sujets A B C les trois c'est mes amis si vous êtes vous faites partie de mon entourage vous les reconnaîtrez sujet A 1 mètre 90 68 kg imagine l'astico qu'est-ce qu'il fait l'astico il va faire des recherches sur internet comment prendre de la masse comment devenir musclé comment devenir énorme et sec alors il va sur internet il cherche etc et il se met à acheter des compliments alimentaires mais lui il n'a pas fait d'acheter prise de masse prise de force créatine BCAA il a tout fait il a tout essayé résultat en un an allez il a pris en un an il a fait une progression de 4 kg mais en plus dans ces 4 kg on va dire qu'il y a 3 kg de graisse donc tu vois que médiocre les résultats sont médiocres sujet B sujet B Sujet B a eu une alimentation correcte il a respecté son plan alimentaire qu'il a acheté sur internet mais aucune progression la question étant qu'est ce qui se passe avec Sujet B ensuite un jour un bon jour tu croises Sujet B à la musculation et quand tu regardes les poids qu'il utilisait le premier jour de sa inscription à la musculation et deux ans après tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup de changements tu commences à comprendre pourquoi Sujet B il a des problèmes ok et ensuite Sujet C Sujet C il me tient à coeur celui-là parce que Sujet C c'est quelqu'un qui est venu me demander conseil qui a suivi de A à Z les recommandations qu'on lui a faites niveau alimentation comme niveau musculation je pense que vous le reconnaissez pour l'alimentation donc à titre informatif j'ai moi-même fait cette erreur là donc je vais vous la raconter en fait avant de me mettre à la musculation j'ai toujours pensé que les personnes qui utilisaient de la whey donc des shakers ça tu vois quand je voyais une boîte comme ça là contenant de la poudre pour moi c'était forcément du dopage rien d'autre c'était vraiment pour les gens qui qui faisaient j'appelais ça de la gonflette donc c'est avoir du muscle sans avoir de force et puis je me suis toujours moqué de c'était quoi sujet ce sujet c'était sujet A qui avait acheté tout ça et puis je l'insultais je disais mais t'es fou tu vas mourir à 25 ans ensuite en progressant en informant un peu plus j'ai simplement appris que c'était des c'était en fait des produits dont on avait tiré les protéines des animaux donc en fait même même les nouveaux nés les enfants prennent ça dans leurs petits ils ont les mêmes boîtes en fait ils font la même chose que nous sauf que c'est moins concentré que l'on est complètement alimentaire finalement c'est tout simplement pour gagner du temps certes ça peut être la triche parce qu'on pourrait faire nos aliments tout seul mais je vois pas un enfant je ne vois pas quelqu'un de 27 ans arrivé en pause avec son fromage blanc ou ce cuir à neuf à la pause c'est une erreur aussi que je faisais c'était la régularité de mes entraînements donc quand je commençais la musculation en fait je pensais qu'en allant cette fois la salle j'allais devenir immense mais c'est complètement faux tu ne laisses en aucun cas ton muscle se reposer et suite à ça tu stagnes et il y en a qui quand ils stagnent qu'est ce qu'ils se disent moi j'arrête la muscu c'est de la merde ça s'arrête pas là ces personnes là qui disent j'arrête c'est de la merde quand ils voient quelqu'un de muscler réussir qu'est ce qu'il s'amuse à dire lui se dope lui mon coco lui se dope c'est mort c'est pas possible j'ai pas réussi alors que je me tuais il a réussi il se dope et en dernier lieu j'aimerais parler du gainage des abdos du ventre alors beaucoup de femmes font cette erreur là ils vont demander conseil à des gens je voulais je vous fais une image ouais alors voilà moi j'aimerais perdre du un peu de ventre un peu de cuisse et puis pourquoi pas un peu de hanche qu'est ce qui répond ces gens à cette va faire de la musculation va faire des abdos c'est une réponse complètement pause la seule réponse à cette question perdre des hanches etc c'est alimentation alimentation rien d'autre ok certes le cardio va aider la musculation peut aider mais en premier lieu c'est l'alimentation arrêtez de grignoter arrêtez prendre du sucre en cachette réduire les glucides essayer ça sur une période de deux mois regardez combien de masse graisseuse vous perdez parce qu'attention il y en a qui confondent masse graisseuse avec masse musculaire il y en a même qu'ils inventent des transformations de muscles en graisse ce qui n'est pas possible il faut que vous sachiez une chose alors 98% des garçons ne travaillent pas leurs abdos ou leurs transverses donc le muscle profond des abdos pour la raison ben voilà j'ai pas besoin d'abdos de la plage et je m'en fous alors en négligeant ces abdos sachez-le mesdames et monsieur quelqu'un prenons un un homme un bodybuilder qui fait allez 100 kg sachez que ce bodybuilder de 100 kg si vous lui mettez un rugbyman de 60 kg le rugbyman le démonte si le rugbyman il court dessus il le démonte tout ça parce que le bodybuilder qui n'aura pas travaillé ni ses abdos ni son transverse ne saura pas gérer son centre de gravité son centre gravitationnel c'est à dire que le réduit mal qu'il rentre dedans il le désosse donc sachez que c'est très important de travailler ses abdos et son transverse transverse pour la posture les abdos pour la puissance pour résumer la vidéo sachez que la bonne exécution des exercices vous fera évoluer plus vite vous fera travailler votre votre gainage sans pour autant aller faire des abdos vous emmènera on va dire vous projettera plus vite dans vos objectifs sachez aussi que l'alimentation est super importante quand ils quand vous avez un vrai objectif que ce soit perte de poids ou prise de muscles j'ai bien dit muscles et en dernier lieu la régularité la régularité c'est quelque chose de vaste c'est pas parce que quelqu'un qui est musclé a réussi à le devenir en ayant 7 fois la musculation par semaine que si vous le faites aussi ça va le faire essayer sur une période d'un mois de d'elle de choisir un taux de régularité regardez les résultats que ça fait sur vous et ensuite gardez le voilà j'espère que vous avoir éclairé dans cette vidéo si éventuellement vous l'avez aimé et vous avez aimé la façon dont je parle mettez-le en commentaire laissez un pouce bleu et je referai des vidéos ciao la team